Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez une serre à tomates et vous ne pouvez pas déplacer votre serre chaque année. Donc les tomates, vous êtes obligé de les remettre au même endroit. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour changer sa terre, renouveler afin que les tomates, chaque année, vous en ayez vraiment une grande production. Tout de suite après le générique. Donc la première chose, j'ai enlevé ici le paillage de ma serre. Voilà, ici. Ensuite, à la pelle, je viens enlever le terreau de l'année passée, que je viens mettre ici dans ma brouette. Et puis, je vais maintenant les mettre sur mes planches de culture. Donc ici, on aura des salades, des betteraves, etc. Donc on a vraiment un mélange qui est fait et pas uniquement des tomates. Donc cette terre, je l'ai mise dans toutes mes bacs de culture. Donc ici, qui va venir les haricots. Et puis ici, donc tout le long. Et c'est clair, donc une fois que je vais l'avoir étendue, je vais rajouter 10 cm de terreau frais, donc pour lui apporter tous les éléments nutritifs. Alors voilà, je suis à la fin de la deuxième étape. Donc j'ai vidé complètement la terre ici. Et là, je suis ce qu'on appelle à l'os. Donc on voit les morceaux de bois décomposés, que j'ai été ramassés dans la forêt. Et qui forment vraiment le fond de mon bac. Donc sur ma planche de culture, je viens mettre un voile microporeux qui laisse passer l'eau, mais qui empêche les herbes indésirables de pousser. Alors dans ma serre à tomates, je vais utiliser l'intégralité de mon compost. Je fais une estimation, comme ça je pense qu'il y a un mètre cube. Et puis c'est important, je vous montre, c'est un truc. Mais pour éviter d'avoir des graminées, ou des topinambours, ou un certain nombre de choses que je ne voudrais pas. Aussi, ici, on voit les vieux pieds de tomates que j'ai mis à part. Et ça, ça part à la déchetterie. Donc pour éviter toute contamination. Donc troisième étape, je vais vider mon compost. Et regardez les vers de terre, c'est juste magnifique. Et si vous saviez comme ils sont bons. Donc le dessus de mon compost, ça veut dire la moins décomposée. Je vais la mettre dans la zone courge de ma serre. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà, ça sera la zone courge. Et puis au fond, la zone tomate. Alors regardez la vie que j'apporte à cette permaculture. Regardez les vers de terre, c'est juste magnifique. Donc c'est eux qui vont travailler jusqu'à cet hiver. Alors c'est comme la voisille, donc rien ne se perd, rien ne se gagne. Et puis là, j'ai aussi des restes de sciure que je vais mettre au-dessus du terreau. Ça va amener un petit peu de carbone. C'est juste parfait. Donc j'utilise tout, tout ce que j'ai à disposition. Alors voilà, mon compost est vide. Et donc là, je vais juste rappeler quelques éléments fondamentaux si vous souhaitez faire vous-même votre compost. Donc premièrement, il ne faut jamais le mettre sur une dalle en béton ou autre. Puisqu'il faut que les vers de terre puissent communiquer avec la terre. Deuxièmement, plutôt à mi-ombre. Et puis le compost aime beaucoup l'eau. Donc ce que je conseille, moi, c'est de le laisser ouvert et puis en plein été, de tout en temps, c'est l'arroser. Alors on va aller regarder dans la serre ce qu'il en est. Donc je rappelle, ce n'est pas nécessaire que le compost soit complètement digéré. C'est même mieux. Il va prendre le temps pour continuer à faire son travail. Les vers de terre vont créer de l'azote. Et puis, c'est là que je viens poser les œillards. Alors, j'ai un truc tout simple. Je prends un bout de bois ici et je regarde juste que ça vienne à fleurs de la permaculture. Et de cette manière, je n'ai plus qu'à mesurer la distance qui me sépare. En l'occurrence, ici, il me reste 22 cm. Donc si j'enlève 10 cm de paille, il me faudra 10 cm de terre au frais que je vais rajouter. Mais on voit qu'en utilisant son propre compost, on fait des économies puisque, en l'occurrence, j'ai économisé au moins 30 sacs de terreau de 40 litres. Alors j'entends souvent cette critique que les Oya prennent beaucoup de place. Donc ceux-ci, on me les a offerts pour mon anniversaire il y a 3 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment quand même beaucoup de place autour de l'Oya. Je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc j'ai mis l'Oya ici à 1 tiers du bord et puis j'ai 2 tiers derrière. Pourquoi ? Parce que vous faites compte, je vais mettre, et j'utilise ces petites piques, je vais mettre où je vais mettre les taux de tomates. Donc je vais en mettre un ici, à droite, un derrière, ici, et un à côté. Ainsi, c'est vraiment aisé de venir arroser ici, de venir ramasser les tomates sur les côtés et derrière. Donc c'est vraiment idéal. Donc dans cette serre, ici, je vais avoir une petite vingtaine de pieds de tomates. Lorsque je suis à mi-hauteur de l'ajout de mon terreau, je viens ajouter deux poignées. C'est du fumier de poulet déshydraté que je vais mettre comme ça. un engrais naturel qui va juste apporter encore plus de minéralité. Voilà, la dernière opération consiste donc à mettre 10 centimètres de paille. Avec les oia, ça va avoir comme effet c'est arrosage par le bas. Donc, et la paille va vraiment garder l'humidité. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. En conclusion, je dirais, si vous avez une serre à tomates et que vous ne changez pas la terre de votre serre, la première année, ça va aller super bien. la deuxième année, ça va aller un peu moins bien et la troisième année, ça va être la catastrophe. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne et levez le pouce bleu et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada